Jonathan McCarty, il va faire la vie tranchée, 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 elle est belle, merci Simone, c'est la classe, c'est la classe, franchement, je ne le connaissais pas, nuit dernière, on n'a pas tout vu, on n'a pas tout vu, calife sud-américaine, et toi tu veux nous dire ce soir que les califes en Amérique suisse, c'est une vraie compète, tellement une vraie compète que l'Argentine pourrait se retrouver en dehors du mondial, mon petit Jonathan, Écoute, quand je regarde en fait le niveau technique, quand je regarde l'intensité, quand je regarde la compétitivité des qualifications de cette zone-là, et que je me fais un petit flashback sur ce que j'ai vu dans la zone euro, je me dis que quand même, c'est une putain de compétition en elle-même, cette qualification Am-Sud, je m'explique, alors à part le Brésil qui roule un peu sur le continent depuis que Tite a pris l'équipe, parce que depuis que Tite a pris l'équipe, ça fait 8 victoires, un rouleau compresseur, un 1% qui a des trop, Gabriel, c'est une sacrée génération, les autres, tout le monde peut battre tout le monde, tout le monde peut battre tout le monde, c'est-à-dire que là, — Non, le Venezuela, ils peuvent pas non plus battre tout le monde. — Ah bah le Venezuela, mon coco, on a été fait un match nul au monumental contre l'Argentine. Pourquoi ? Parce que le Venezuela, c'est une équipe qui est très faible, pardon, excusez-moi, chef, c'est une équipe qui est très faible sur le papier. — Non mais j'aime bien, parce que l'expression est un peu désuète, mais moi, elle me plaît, mon coco. — Ah t'es coupé, merde ! C'est une équipe qui est jeune, avec une génération de jeunes, et on verra que moi, je mets un petit billet sur le Venezuela, qu'elle n'a pas pour 2018, mais pour 2020. — La Vino Tinto sera candidate pour se qualifier. Donc en fait, toutes les équipes peuvent battre toutes les équipes, même la Bolivie, c'est pas une équipe qui est formidable, mais quand tu vas à La Paz pour jouer, c'est compliqué. — Ça t'envoie pas qu'on se fasse un point, juste avant que tu t'emballes encore un petit peu plus, un petit point de, le Brésil est qualifié, mais derrière la situation où on est en train de nous vendre le Venezuela, l'Uruguay, c'est bon. — Le Brésil qualifié, l'Uruguay, ils sont 2e, mathématiquement c'est pas fait, mais ils jouent contre le Venezuela et la Bolivie après, donc c'est fait. Et après, on va dire que du 3e, c'est-à-dire la Colombie, jusqu'au 7e, qui est le Paraguay, ça peut pouvoir se faire. — Et il reste combien de match ? — Il reste 2 matchs. — Non, mais Colombie aussi, arrête. — Colombie, il en reste quoi comme match ? — Il joue le Paraguay, le prochain match, la Colombie. — Colombie, il joue contre le Paraguay, le Paraguay qui a collé une danse 3-0 au Chili. — Non mais c'est en Colombie pour aller arracher une calife. — Écoute, Jérôme, le Paraguay a été battu une danse 3-0 au Chili en jouant d'une manière extraordinaire. — Non mais c'est pas à toi que je vais dire, tu regardes les matchs aussi, heureusement. Et t'as vu le Chili en ce moment, c'est comme l'Argentine, on peut parler du Chili aussi. — Il a prévu d'en parler après, mon coco. — OK, mon coco, vas-y. — Ce que je te dis, mon petit Jérôme, c'est que le Paraguay, c'est une équipe qui reste une équipe de qualité avec un entraîneur. Le Tiki Arce qui est un entraîneur, enfin je sais pas, tu vois, quand je regarde les équipes en Europe, c'est quand même en dessous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes les équipes peuvent battre toutes les équipes. — Mais toi, c'est l'Argentine parce que... — Non, le plus inquiétant, c'est pas l'Argentine. Le plus inquiétant, c'est le Chili. — Ah oui. — Le plus inquiétant, c'est le Chili qui sont sixièmes, qui ne proposent rien, qui ont une génération... C'est un peu le crépuscule de cette génération spontanée des Vidal, d'Alexis Sanchez, des Gary Medel et compagnie. — Mais tu crois pas que dans cette équipe-là, il y en a certains qui piquent vraiment du nez ? — Tu vois, que Vidal soit encore debout malgré ses sorties au casino, mais des mecs comme Isla, Beau Séjour... — Même Gary Medel qui commence... — C'est le mien, c'est le mien. C'est moi qui ai répondu l'évangé de Medel, Isto, c'est le mien. — Je lui avais un peu cuité, mais je dois bien reconnaître qu'il est un peu cuit. Je suis quand même étonné qu'il galère autant. Là, je les ai revus sur le... — En Bolivie ? — Ouais, en Bolivie. — Il était horrible. — C'est le mien.